Allez, je refais une petite vidéo très très rapide sur le Arduino. Un capteur de température et d'humidité cette fois-ci avec un code extrêmement court puisque je me contente de récupérer les infos analogiques sur A0. Je renvoie les données après en format texte sur l'écran LCD. Je laisse le truc légèrement lisible quelques secondes si quelqu'un veut s'inspirer de ce code. La réalité est extrêmement simple. Simplement il est adapté à deux types de capteurs, le DHT11 ou le DHT22. On a poussé ça sur le petit montage Arduino. Je ne détaille pas le câblage puisque c'est le câblage standard du LCD. Donc simplement avec le reset, le Nable. D4, D5, D6, D7. Les 5 volts, les masses. Et un petit potentiomètre ici pour mettre le réglage de l'écran et c'est tout. Le capteur il est là bien sûr. C'est de l'analogique donc il faut utiliser un déport analogique. Et on va essayer de faire varier ça. Il n'est pas super sensible mais on va quand même essayer. Bon, c'est pas super efficace. Je vais essayer de le saturer plutôt avec le doigt. Hop là. Il faut quand même savoir que le DHT11, le petit capteur, il a des tolérances assez élevées. C'est à 2 degrés près et à plus ou moins 5% de précision sur l'humidité. Le grand frère, le DHT22, lui c'est 0,5 degrés de précision et 2% pour l'humidité. Mais bon. Pour moi, le petit DHT11 à 1€ la pièce, ça suffit largement. Voilà. Donc ici je fais un petit reset. Juste pour montrer le message du début qu'on n'a pas vu sur la vidéo. Voilà. Alors je remets un petit peu le code, quelques secondes si des gens veulent s'en aspirer. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo, mais pour l'instant je n'ai que mon GSM pour faire des films. Je vais juste envirer la vidéo une des films. Je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé. Sous-titrage ST' 501